Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes qu'il faut suivre afin d'être en mesure d'utiliser votre appareil portable pour collecter les données des activités du programme MTBA sur le terrain. Nous allons utiliser un programme qui s'appelle Surveil CTO. Surveil CTO est une plateforme technologique qui permet de collecter les données à n'importe quel moment et de les transférer à une base de données sécurisée dès qu'on a une connexion Internet. Surveil CTO comporte deux composants principaux. Le serveur Surveil CTO, où vous aurez accès au formulaire Vierge, et Surveil CTO Collect, que vous allez utiliser pour enregistrer les informations sur les activités et pour transférer ces informations au serveur. D'abord, nous devons nous connecter à l'Internet pour pouvoir télécharger l'application de Surveil CTO. Dès que vous avez connecté votre appareil à un réseau Wi-Fi, trouvez l'icône de votre navigateur Internet. Ouvrez votre navigateur Internet et tapez le lien suivant dans la barre de recherche. appuyez sur Télécharger l'application Android et cliquez sur OK s'il y a d'autres messages qui apparaissent. Une fois que l'application est téléchargée, lancez l'application en cliquant sur Ouvrir en bas de votre écran. Appuyez sur OK et puis sur Installer. Il pourrait prendre quelques moments pour l'application d'installer. Une fois que l'application est installée, cliquez sur Ouvrir en bas de l'écran. Voici le menu principal de l'application Surveil CTO Collect. Le menu des paramètres se trouve dans le coin supérieur à droite. Avant de commencer à enregistrer des données, il faut configurer vos paramètres. Du puis le menu des paramètres, dans le coin supérieur à droite, sélectionnez Paramètres principaux et changez le nom du serveur à POPCOUNCIL. Puis, saisissez MTBAUSER comme nom d'utilisateur et MTBA2017 comme mot de passe. Il faut configurer vos paramètres pour que l'application fonctionne de la même façon à chaque fois que vous l'utilisez. Sous Auto-envoyer recevoir, vérifiez qu'aucune des cases n'est cochée. Sous Interface utilisateur, cliquez sur Navigation et sélectionnez Utiliser l'option de défilement et les boutons. Également, sous Interface utilisateur, assurez-vous que Forme de couleur navigation est la seule case d'être cochée. Sous Modifier le formulaire sauvé, cochez toutes les cases. Appuyez sur le bouton de retour de votre appareil pour entrer à l'écran d'accueil. Vous êtes maintenant prêt à télécharger un formulaire vierge depuis le serveur. Sélectionnez Télécharger un formulaire vierge pour vous connecter au serveur. Vous verrez une liste des formulaires disponibles sur le serveur. Dans la liste d'options, sélectionnez Activity Monitoring Form 9.1.17 français et appuyez sur Télécharger la sélection. Appuyez sur OK pour retourner au menu principal. Le formulaire de suivi des activités est maintenant sauvegardé dans l'application. Enfin, vous êtes prêt à remplir les formulaires. Depuis le menu principal du serveur CTO, appuyez sur Remplir un formulaire. Choisissez l'activité Monitoring Form 9.1.17 français. Pour passer d'une question à la prochaine question, appuyez sur la flèche pointant vers la droite en bas de l'écran. D'abord, on va vous demander de vous identifier. Enregistrez votre numéro d'identification de collecteur de données si vous en avez un. Si vous n'en avez pas un, saisissez votre prénom et votre nom de famille dans le formulaire. Indiquez votre pays, l'état ou la région où l'activité a eu lieu, l'organisation pour laquelle vous travaillez et le niveau auquel on a mené l'activité. Si vous faites une erreur, au lieu d'utiliser la flèche pointant vers la gauche pour retourner à une question précédente, appuyez sur les carrés dans le coin supérieur à droite de l'écran et appuyez sur Aller à la ligne de saisie. Faites défiler jusqu'à la réponse que vous voulez modifier. Utilisez les flèches en bas de l'écran pour continuer aux questions suivantes. En corrigeant des erreurs, il est important d'utiliser la fonction Aller à la ligne de saisie parce qu'on a programmé le formulaire pour afficher différentes questions en fonction des réponses enregistrées. Saisissez le nom du village dans lequel on a mené l'activité. Si vous vouliez, vous avez l'option d'écrire une brève description de l'activité. Ensuite, on vous demandera de sélectionner le domaine de résultats auquel l'activité est le plus étroitement liée. Il est important que vous connaissiez bien les différents domaines de résultats. Le domaine que vous choisissez déterminera quelles questions suivront. Répondez aux questions spécifiques au domaine de résultats en utilisant la flèche pointant vers la droite pour continuer à la prochaine question. Indiquez si les participants à l'activité étaient du sexe féminin, du sexe masculin ou des deux. On vous demandera d'estimer le nombre de participants dans chaque tranche d'âge. Si vous ne savez pas les nombres ou les âges exacts des participants, donnez vos meilleures estimations. S'il y avait des participants des deux sexes, on vous demandera de donner les nombres de filles et de femmes dans un premier écran et les nombres de garçons et d'hommes dans un second écran. Enregistrez la date et la durée de l'activité. Enfin, enregistrez vos coordonnées GPS en appuyant sur Enregistrer la localisation et...